Bonjour à tous, amis de la virtualité de la Sion Fusion, aujourd'hui on se retrouve sur War Thunder et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo et de poster une vidéo, donc je suis très content de vous proposer ce gameplay avec le superbe IMX 50 Foch, un mastodonte, une enclume, un monstre, c'est le coup de poing français, il est vraiment très très efficace, donc une petite partie sans prétention mais assez efficace de ma part, donc on est en 7.3 et je suis pas lotière mais presque, en face de nous nous avons des allemands, donc c'est du léopard et compagnie, donc je décide de flanquer la partie gauche de la carte, donc en colonne F, parce qu'il y a toujours des RU, des léopards qui passent par là, donc je décide de me mettre sur le côté et d'avoir un angle de tir sur le point C et point A, voilà, enfin ça c'est la théorie, en pratique c'est autre chose. Bon voilà, je suis bloqué en mode jumelle, je sais pas ce que j'étais en train de foutre, donc voilà, je ne suis pas mort, je suis encore vivant, là je viens de me remettre au jeu parce que j'ai fait la mise à jour, j'ai regardé un petit peu les nouveautés, tout ça, bon, c'est vrai que je dois vous admettre que je suis un petit peu déçu de gauging, c'est pour ça aussi que j'ai pas posté plus très longtemps de la vidéo, je m'étais juré d'avoir, d'arrêter complètement le mode RB, et comme quoi, il y a que les conques changent plein de vie, vous voyez, je suis en mode RB, et c'est plutôt plaisant pour le moment, donc je reprends tout juste, c'est peut-être aussi le fait que j'ai fait une pause, c'est plus agréable, voilà, donc un char très efficace et très rapide, je l'ai déjà présenté sur cette chaîne, l'AIMX, 50 Foch, un prototype de la seconde guerre mondiale, enfin, d'après-guerre surtout, pardon, vous voyez, je me positionne ici, parce que je sais que ça va venir avec les petits italiens et les allemands rapides, enfin, ça c'est la théorie, là, j'ai détecté, hop, un petit léopard, vous voyez la vitesse, ils sont déjà sur le point C, j'en vois un autre à droite, on va pas retrouver, j'ai pris une super dépression, je galère un peu, c'est pas évident, je me repositionne, allez, un premier léopard, là, je vois l'italien qui se carapette en mode marche arrière, je sais plus ce que c'est, ça, comme tank, c'est une saloperie, allez, ouh là, je me prends un shot, elle, toi, viens par ici, hop, l'urital, c'est bon, ah, je viens de me faire péter la culasse par un, un tiger, a priori, donc la marche arrière est un petit peu poussive, bon, il faut bien qu'il ait des inconvénients, allez, petite réparation, ah, j'adore ce tank, je le trouve super beau, ça fait partie des chars lourds, des derniers chars lourds sur le jeu, qui est capable d'encaisser quelques tirs, même avec les obus ITFS, vous pouvez tenir le coup, je dirais, le marteau reste un point sensible, donc le télémètre qui se trouve dessus, ça reste vraiment un excellent char, donc là, je reste en position, parce qu'on sait, je vois que ça tire de ce côté-là, j'essaie de nettoyer un peu le paysage, donc un petit début de partie, plutôt pas mal, déjà deux cibles détruites, c'est un char, il faut quand même rester à une certaine distance, pas trop se mettre en avant, parce que vous êtes assez fragiles sur les côtés, donc il faut se mettre, ah, j'ai un de mes alliés qui vient de se faire détruire, donc là, du coup, je ne perds pas de temps, je fais de ma petite manœuvre pour voir ce qu'il se passe, c'est assez symptomatique de cette map, bien souvent, vous avez des adversaires qui viennent faire du spot kill par ici, je ne les blâme pas, c'est la carte qui est faite comme ça, donc là, je demande un petit peu d'aide à mes alliés, parce que je ne sais pas où est-ce que ça peut sortir, et c'est vrai que j'ai beau avoir un bon temps, que si je me fais flanquer, c'est terminé pour moi, donc j'essaie de tendre l'oreille, là, je n'entends pas grand-chose, ah, là, j'entends lui tirer, et j'ai vu la fumée, les barres de tir, je vais aller voir ce que c'est, je prends des risques, je m'expose, c'est encore un léopard, un bot spawn kill, ça, c'est pas bien, mon pote, allez, vas-y, retour garage, enfin, retour garage, on est en RB, les choses ont changé, donc c'est le même système de poids, je vais pas y revenir, ça, il m'exaspère toujours autant, bref, donc oui, je l'ai sorti, a priori, il n'y a plus personne, enfin, je pense qu'il n'y a plus personne sur le côté, donc j'ai regardé un petit peu la mise à jour 1.87, bon, je suis déçu, comme vous, de ne pas voir apparaître Charles Leclerc, mais c'est pareil, on ne va pas trouver en venir, ça viendra un jour, sûrement, mais en tout cas, les hélicoptères sont plutôt jolis, même si je ne joue pas du tout, enfin, j'ai fait quelques tests délicaux, j'avoue, ils sont très très beaux, surtout le premier modèle américain, je le trouve très très joli, bon, après, les jets, pareil, j'aimerais bien voir le mirage F1, même si je ne joue pas vraiment les jets français, bon, une petite mise à jour, c'est vrai que la nation française est quand même compliquée à jouer, on est dépris des réparations des temps, qui est complètement prohibitive, c'est une forme de nerf, il faudrait une castration de la branche française, c'est aussi pour ça que je jouais quasiment plus au jeu, parce que j'en ai des ras-le-bol, en simulation, ça coûte une fortune, pour réparer le NX1390, l'oreille de Garantol, je ne vous en parle même pas, enfin, ça devient pénible, voilà, j'étais un peu tristouille, et j'ai un peu laissé tout le même jeu pour ça, et puis pour plein de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, et vous raconter ma vie primaire, ce n'est pas de choix évident, peut-être un peu compliqué de mon côté, bref, donc là, je décide de flank, je pousse un peu, parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique pour moi, de passer par ici, sauf que je suis quasiment au spawn, donc ça, c'est pas trop cool de ma part non plus, mais je dirais que je n'ai pas trop le choix, je n'ai pas de motricité non plus, de dingue, je voudrais juste qu'on tourne, les adversaires, je ne sais pas, j'ai vu qu'il y avait des montres sur ma droite, oula, j'ai cru voir quelque chose sur ma gauche, je ne suis pas sûr, ouais, c'est ici un truc qui bouge à gauche, qu'est-ce que c'est, c'est l'heure de la placer, je pense que c'est un boss, mais je ne suis pas sûr, ah ouais, c'est quoi, j'ai du mal à définir ce que c'est, à travers la vegetation, ouais, c'est un boss, allez hop, petit tir, ouais, là c'est vrai que le, le canon français fait vraiment pas mal de dégâts, je rappelle elle, il est quand même efficace le canon, ah, là j'ai pris un mauvais tir, j'ai mon chat de shark, les obus, les obus, l'italien, c'est fini, ah ouais, c'est, 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 des obus, des obus hit, qui font mal, il était fait, ça fait très très mal, ici, l'américain en face, il faut pas trop, il doit être là, je vais tirer, hop, cinquième kill, ça fait plaisir, ça s'enchaîne bien, par contre, j'ai de l'artiller sur la tronche, pour voir, quand je me planque, j'allais me planquer derrière, mon bâtiment, là, ah, ils ont modifié, les cheveux, je n'avais pas fait attention, le mot, c'est là, voilà ce qu'il profille, c'est bon, là, il y a un petit panthère, qui vient juste de passer, je pense qu'il n'a pas vu, il cherche, il cherche, il cherche, il a bien raison, de se planquer, je vois pas trop, je vais quand même tenter un tir, je sais pas s'il a bougé, il doit être là, il va pas très bien, et là, coup de bol, ça passe, 7 kills, et bien, dis donc, un bon début de partie, une bonne partie avec le foch, franchement, je suis super content, surtout en RB, j'avais complètement déserté l'RB, quand je l'embarquais, dans la parable, et là, il y a un truc qui arrive, c'est quoi, une des soeurs, facile, bon ben voilà, 8 destructions, pas mal du tout, je pense que la partie, est quasiment pliée, ah merde, saloperie d'italien, naturette, c'est plus, je vais demander un petit peu d'aide, mais la partie, je pense, va se terminer là, j'espère en tout cas, que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt, vous voyez, il est vulnérable de côté, derrière, normal, on peut pas tout avoir, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,